Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto opérateur sur Yana ! Donc la vidéo va être en deux sous-parties, la première sur l'armement et la deuxième sur les consoles liés à l'opératrice. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite à cliquer sur s'abonner et activer la cloche, c'est super important pour moi et pour vous, ça ne vous coûte rien comme ça, tu es sûr d'être au courant quand je sors une nouvelle vidéo, y compris le tuto Oryx dans les prochains jours, et avec Youtube on n'est jamais sûr de rien, donc mieux vaut prévenir que guérir, tu lâches ton like au passage, comme ça après ça t'as plus rien à faire, tu prends juste des notes et sans transition, place à la partie 1. Yana dispose de deux armes principales, la première, l'ARX-200, c'est mon coup de cœur, l'arme à un faible recul, de lourds dégâts 47, mais ne dispose seulement que de 20 balles dans son chargeur. Je la joue d'ailleurs avec deux variantes de viseurs différents, soit je décide de jouer à moyenne et longue distance en prenant des lignes, et là j'opte pour l'associer environ 40% du temps, soit je décide de jouer sans viseur, c'est-à-dire à la mire, c'est la même que Bandit et c'est un régal, elle est parfaite pour un style de jeu agressif ou à moyenne distance, elle a peu d'inconvénients à l'écran, et avec une ou deux chasses au terrain, on y prend vite goût, vous pouvez opter pour un holographique si vous n'aimez pas la mire, ce que je peux tout à fait comprendre. A l'inverse de Nomade, Yana dispose d'une poignée verticale sur la RX-200, ce qui réduit son recul à 0 pour ma part, ce qui la rend encore plus efficace et radicale sur des duels en full automatique même à longue distance. Déjà que l'arme n'avait pas tant de recul que ça, mais alors là, elle est plus facilement de prise en main, c'est abusé, c'est même un bonheur. Et avec ça, je la coupe au frein de bouche. Je sais que c'est un accessoire qui est efficace dans les modes balle par balle, et les autres n'impactant pas mon recul, les autres accessoires de canon, je décide d'utiliser le frein de bouche pour les situations où je vais jouer de loin, où même sans viseur, je vais devoir utiliser le mode balle par balle pour me sauver la vie. L'arme n'a que 20 balles, donc par moment, le full auto n'est pas la solution, et mettre des petites rafales ou même juste des petits one-taps, et bah ça fera largement le café, surtout que l'arme fait 47 de dégâts, donc avec 2, 3 balles, allez, vous allez coucher quelqu'un assez facilement. Et sa deuxième arme est le G36C. J'utilise cette arme quand j'ai besoin de jouer agressif au corps à corps pour profiter de son bonus avec la poignée inclinée. Si vous ne le saviez pas, avec Shifting Tide, les temps de visée ont été remis comme avant. Ember Eyes, là où avec la modification des animations, les temps de visée avaient été accélérés. C'est cette fameuse polémique que tout le monde parle en ce moment des ADS qui n'ont pas changé avec Void Edge, ils ont changé avec Shifting Tide. D'où le fait que j'utilise la poignée inclinée quand j'ai besoin de jouer au corps à corps et agressivement. Avec ça, je l'équipe d'un viseur holographique ou réflexe, ça dépend de mes envies et de la map. D'ailleurs, si vous avez un doute, optez toujours pour le viseur holographique. Là, dans ces cas-là, sur la G36, sur les maps corps à corps, j'utilise quand même très souvent poignée inclinée et réflexe. Et d'ailleurs, en canon, j'opte forcément pour le Compensateur, style de jeu agressif en mode full automatique, donc le meilleur accessoire à mon goût, c'est le Compensateur. En arme secondaire, elle a le MK1 9mm, c'est l'arme de point de Buck et Frost. Il est efficace et simple de prise en main, je l'équipe d'un frein de bouche. En accessoire à la Grenade Frag ou Fumigène, c'est vous qui choisissez, je vous conseille quand même les Grenades Frag, ça fait des kills assez facilement. Et son gadget est le réplicateur Gemini. Pour résumer, le Gemini est un hologramme de Yana contrôlable à distance. Lorsqu'elle le déploie, elle peut partir en éclaireuse sans courir aucun risque. Il bouge de la même façon qu'elle et produit les mêmes sons, c'est très important, mais il ne peut pas tirer, se battre au corps à corps, utiliser ses gadgets secondaires ou même sauter un obstacle ou utiliser du rappel. Il faut savoir que si le réplicateur est détruit, il met plus de temps à se recharger que si on décide de le couper manuellement. Donc c'est une bonne chose, préférez le couper plutôt qu'utiliser toute la batterie ou se le faire détruire bêtement. Et l'hologramme se fait facilement détruire vu qu'il n'a qu'un seul point de vie, il n'est pas scannable aux caméras, il n'apparaît pas en blanc sur les caméras thermiques mais il reste visible quand même. Maintenant qu'on a fait le tour sur son armement et sur ses gadgets, place à la seconde partie qui vous intéresse le plus, comment bien jouer Yana. Alors, il faut savoir que si vous comptez vous procurer les deux opérateurs de la saison Void Edge, je vous conseille d'opter pour Yana en premier. C'est pour moi le meilleur des deux agents de cette saison, surtout le plus utilisable. Surtout d'ailleurs qu'elle a un armement assez polyvalent qui peut plaire à beaucoup de monde. G36C pour l'agressivité ou la RX si vous préférez la précision à la cadence de tir. Après, elle ne va pas devenir méta, elle reste situationnelle ou bon compromis pour ceux qui n'aiment pas droner. Pour moi d'ailleurs, il y a plusieurs profils de joueurs de Yana. Premièrement, le plus efficace si vous jouez en équipe ou au moins en binôme trinôme, plutôt que d'envoyer un drone et d'avoir cette cassure dans un rush sur site, vous pouvez opter pour l'hologramme. Avec un micro et un minimum de communication, Yana devient très forte et les gens auront tendance à se focaliser sur des duels de Yana, donc tirer sur son hologramme, là où vos alliés pourront revenge kill l'hologramme et donc faire des kills assez facilement. Elle prendra les infos des pièges, du stuff et des placements adverses. Là où vous aurez un rôle de support agressif, fini les longues tenues de ligne et les drôning de loin, là vous êtes plus comme un support d'openeur ou comme j'aime le dire le fameux de ennemi. Vous aurez le rôle de prendre les informations pour vos alliés mais aussi vous serez là en cas d'action puisque vous êtes proche de l'action, proche du BP et proche de vos alliés, c'est quelque chose d'assez important. Donc vous avez moins cet aspect inutilité entre guillemets que l'on peut l'avoir quand on joue support ou quand on débute le fait de jouer support. Ce qui rebute généralement les gens à ce poste là, c'est se dire je suis inutile, je ne sers pas dans ma game, etc. Et là vous avez quand même un rôle de support mais vous aidez votre équipe, vous êtes près du contact donc vous n'avez pas cette impression d'être inutile. Deuxièmement, c'est si vous avez du mal avec le drôning. Yana pour moi est un bon compromis. Souvent je vois des gens qui ne drône pas ou ils me disent qu'ils n'aiment pas drôner, voire même qu'ils ne savent pas drôner efficacement car oui, il y a des façons de drôner efficacement. Ce n'est pas une honte de ne pas savoir drôner. A ce moment là Yana pour moi est un bon compromis. Vous restez près de votre hologramme, donc l'information est assez fraîche et c'est plus facilement maniable qu'un drone et donc plus intuitif. Si vous n'aimez pas drôner, vous n'aurez pas cette gêne en contrôlant l'hologramme de Yana. Généralement les gens drones et vont trop loin, pas assez loin. Là votre hologramme reste assez proche de vous, donc l'info est assez fraîche et vous pouvez tout de suite attaquer ou traiter l'information avec votre opératrice et donc avec votre arme. Et troisièmement c'est si vous êtes débutant ou moyennement expérimenté. Et là ça peut en choquer certains car oui, si vous débutez, vous allez chercher forcément des armes facilement accessibles. Yana est donc un bon compromis. La RX200 de mon point de vue est la plus facile des deux à prendre en main et même la plus facile de prise en main du jeu tout court. Et justement vous aurez votre gadget pour rester en confiance et avoir les infos. Quand on débute, on n'a pas forcément le réflexe du drôning instantané. L'hologramme peut être un bon palier entre je dois drôner, mais j'ai pas encore le réflexe de drôner. Et comme dit, elle ne va pas devenir méta, clairement de mon point de vue. Donc elle va rester situationnelle, donc elle sera pas tout le temps instant de pique, à l'inverse d'autres persos que tout le monde veut jouer et que tout le monde s'arrache. Exemple une hache, tout le monde veut être un joueur de hache, tout le monde veut jouer hache. Et si vous débutez, vous n'aurez peut-être pas tout le temps la chance de jouer l'opérateur que vous voulez. Je vous conseille au début, quand vous commencez à jouer, de maîtriser un opérateur. Si vous avez le season pass, vous n'allez pas la payer, donc clairement Yana est un bon compromis. Et je préfère d'ailleurs qu'un débutant meure et joue Yana plutôt qu'un débutant meure en utilisant Ibana, mais sans utiliser son gadget, parce que là il peut clairement niquer le rune malheureusement, voire niquer la game. Vous pourrez débuter le jeu avec des armes faciles d'accès, une prise en main de l'opératrice qui est assez correcte puisque c'est une 2-2, et un gadget assez intuitif. Maintenant si on doit rentrer dans la partie tips et compos. Yana est clairement un perso 200 d'IQ, vous allez prendre un malin plaisir à bait votre adversaire, croyez-moi. Elle est aussi très bien pour prendre les informations si les gens désarment la bombe. Ou quand le défenseur commence à désarmer la bombe, plutôt que de le rush et de perdre son duel, envoyez d'abord un hologramme, ça fera le même effet, il va quand même lâcher le diffuse et vous aurez un avantage de quelques secondes, vous pourrez grappiller du temps comme ça. Autre situation, vous vous cachez sur site près du diffuseur et vous prenez l'info de si on vous rush. Donc vous allez prendre l'info avec votre hologramme, suffit que l'adversaire tire sur votre hologramme et vous vous rebate et vous allez lui tirer dessus. C'est aussi simple que ça. Mais vous pouvez aussi la coupler à une compo bien plus agressif. Si vous êtes pas trop dans la prise d'informations comme c'était le cas juste avant en fin de rune ou une fois que la bombe est plantée, vous pouvez la coupler à une YING. L'hologramme ne se fait pas flasher donc profitez-en. Et comme dit dans ma vidéo patchnote, YING a reçu récemment un up concernant les flashs. Maintenant les flashs, flash. Oui, soyez pas surpris, c'est une grande nouvelle, je sais. Mais ça y est, YING reprend son rôle où elle flashe et c'est d'ailleurs très efficace et ne vous conseille de tester YING. Vous allez voir que ça fait plaisir d'avoir des flashs qui flashent vraiment donc à coupler à une YANA, ça peut être très fort. Autre tip d'ailleurs, c'est d'utiliser YANA comme un tour de magie d'où le fameux 200 d'IQ. Vous pouvez la coupler soit à un Maverick pour éviter que les gens se focusent sur les trous ou les ouvertures de Maverick. Il suffit d'envoyer l'hologramme aux portes du site, elle fait le même bruit qu'un opérateur classique. Autant vous dire qu'au moment où vous allez vous mettre à courir, les gens vont tous se focaliser sur vous. Le but étant qu'on n'entende pas le Maverick agir par derrière et c'est là que le tour de magie aura fonctionné. Vous pouvez aussi l'accoupler à une Noc. Alors c'est une compo plus rare mais l'hologramme, malgré qu'on ne peut pas le scanner, il est toujours visible aux caméras et c'est le même principe que pour Maverick. L'hologramme a pour but de bait l'adversaire en disant non c'est bon c'est un fake qui arrive dans le couloir ou peu importe par où il arrive. Noc justement elle va arriver invisible aux caméras sur le champ de bataille et à ce moment là ça sera du pain béni pour Noc. Elle pourra ramasser les kills à la petite cuillère limite ça sera un pur régal. Autre tips important à savoir quand vous allez utiliser l'hologramme de Yana ne vous faites pas surprendre. Si Vigile active sa compétence vous ne le verrez pas sur votre écran et vous aurez les mêmes effets de brouillage que quand vous utilisez un drone et que Vigile a activé sa compétence. Ça peut surprendre au début, ne vous faites pas avoir. Dites-vous que s'il y a le brouillage sur l'hologramme c'est que Vigile n'est pas très loin puisque vous pourrez pas le voir s'il a sa compétence activée. D'ailleurs c'est dur pour moi de vous donner ses alliés de prédilection. Souvent dans l'étude opérateur je vous donne les compos alliés qui fonctionnent et vos nemesis. Mais là les compos de prédilection sont assez compliqués parce que le plus efficace vu qu'elle peut être à la fois solitaire pour les débutants ou pour les gens en équipe, elle est utile avec n'importe quel compo. Mais je reste quand même persuadé que c'est un opérateur support et à l'inverse de ce qu'elle laisse paraître puisqu'elle peut avoir des armes un peu agressives, c'est un opérateur support et vous allez tirer le meilleur de Yana si vous jouez en équipe et surtout communiquer. D'ailleurs simplement si vous jouez Yana avec un micro c'est le maître mot. Clairement Yana c'est communication, elle est vraiment taillée pour communiquer, c'est très important. Mais si elle n'a pas de compos ou de binôme miracle, elle a cependant des nemesis très redoutables. Premièrement, l'électricité, que ce soit Bandit ou Kaïd, si vous touchez un barbelé ou une barrique taille électrifiée, ça fait Claude François, c'est aussi simple que ça. Deuxièmement, MUT, les gadgets de MUT agissent sur l'hologramme. Plus vous vous rapprochez du MUT, plus l'hologramme perd le signal jusqu'à se déconnecter. Et troisièmement, les caméras, que ce soit Valkyrie, les caméras blindées ou même Maestro avec les Evil Eyes, l'hologramme n'est pas scannable. C'est le meilleur moyen de trouver le fake du vrai. Et la petite particularité qu'a Maestro, il suffit de tirer sur Yana pour savoir si c'est un fake ou pas vu que l'Evil Eyes détruit l'hologramme. Une autre chose à savoir, c'est qu'il faudra faire attention au drone de Twitch hacké par Mozzie. Car pareil, il peut détruire l'hologramme. Je ne l'ai pas mis en counter officiel parce que ça veut dire que dans votre game, il faut que vous jouiez Mozzie, que vous ayez hacké un drone de Twitch, qu'il n'ait pas été détruit et que vous allez taser l'hologramme de Yana. Autant vous dire que c'est tiré par les cheveux, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, franchement, c'est que vous n'avez vraiment pas de chance, croyez-moi. Alors, si je devais répondre à cette fameuse question qu'on me pose en live, Yana mérite-t-elle qu'on l'achète ? Globalement, je pense que oui, elle est facile d'accès, elle a un armement très efficace et elle reste situationnelle mais pratique. Elle ne va pas devenir méta, elle ne va pas révolutionner le game, mais vous prendrez quand même beaucoup de plaisir à la jouer. Elle est pratique pour les débutants, permet au support d'être un peu plus agressif, donc pas avoir cet aspect entre guillemets inutile, et avec un micro, elle prend tout son sens. Si vous pouvez au minimum jouer un binôme avec des amis, vous comprendrez l'impact que peut y avoir sur Yana sur une attaque fast, donc sur un push sur cycle. Et si vous aimez jouer avec votre cerveau, bait votre adversaire et vous jouez de la défense, alors là, elle va vous plaire x 1000 parce qu'il y a de quoi faire de rendre fou les gens jusqu'à les trolls. D'ailleurs, on va se quitter avec la citation philosophique de Yana, tous les systèmes peuvent être complémentaires si vous savez comment les connecter. C'est un peu le cas d'Yana, elle peut jouer avec tout le monde, elle n'a pas de compo miracle. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu la likes, comme ça je le verrai, et tu penses à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la vidéo sur Oryx qui arrive dans quelques jours, et tous les prochains tutos sur la chaîne, forcément. Je vais te souhaiter un bon entraînement avec, parce que tu vas quand même en avoir besoin, de dire peace, rage les patrons, à la prochaine, et bisous bisous, je vous aime.